C'est une petite ville du Mid-Ouest, devenue célèbre aux petits comme au grand écran. Fargo a inspiré le film culte qui porte son nom. Tami Kronnaker y vit depuis presque 27 ans. Sa ville n'a rien à voir avec celle dans le film policier, mais elle s'y sent de plus en plus comme une criminelle. Depuis avril, l'avortement est presque complètement interdit au Dakota du Nord. Tami était propriétaire de la seule clinique de l'État. Du jour au lendemain, son métier est devenu illégal. Tami a dû fermer sa clinique, mais elle n'a pas baissé les bras pour autant. Le combat de l'Américaine s'est déplacé à quelques kilomètres à l'est, au Minnesota voisin, où l'avortement est toujours permis, avec peu de restrictions. Chaque matin, Tami franchit la rivière qui sépare les deux États. Une dizaine de minutes de voiture pour se rendre dans sa nouvelle clinique à Moorhead. Tami a déménagé avant que le Dakota du Nord ne criminalise officiellement l'avortement. Aujourd'hui, la salle d'attente est déserte. Les patientes ne sont reçues que les mercredis. Mais il y a parfois des urgences à gérer. Tami est au téléphone avec une clinique de Chicago. Elle y a référé une patiente qu'elle ne pouvait pas voir, mais il y a un problème avec le paiement. C'était un gros feu à éteindre, lance Tami, qui est de plus en plus souvent confronté à de tels défis logistiques. Destiny aussi a l'habitude d'éteindre des feux. La jeune femme gère un fonds qui offre une aide financière aux femmes qui ont besoin de voyager pour leur avortement. En avril et en mai, l'organisme a donné environ 50 000 $ à des patientes. Une somme importante, mais suffisante face à l'ampleur des besoins. Destiny insiste pour nous emmener dans un commerce du centre-ville de Fargo, un sanctuaire progressiste, dans cet état conservateur. La jeune femme tenait à nous montrer cet autre visage de sa ville en sachant bien que son point de vue est minoritaire. Sur la route qui sépare Fargo de Bismarck, la capitale de l'État, est bien la présence de cet ultraconservatisme. Kilomètre après kilomètre, des panneaux anti-avortement, surtout commandités par des groupes religieux. Johanna Murdole est souvent décrite comme la voix de ces groupes au Capitole. Le gouvernement doit protéger toute vie potentielle, affirme la sénatrice républicaine. Johanna espère que plus d'États adopteront des lois anti-avortement, mais en attendant, elle n'a pas l'intention de criminaliser les déplacements à l'extérieur du Dakota. En plus d'être voisins du Minnesota, le Dakota du Nord partage une longue frontière avec le Manitoba. Le Centre de santé des femmes de Winnipeg a d'ailleurs déjà accueilli des patientes américaines. Kamlyn Nambard est directrice de la clinique. Elle ne veut pas chiffrer ce phénomène. Ses employés sont inquiets d'éventuels représailles aux États-Unis. Ces nouvelles patientes mettent de la pression sur une clinique aux ressources limitées. Mais ce n'est pas l'afflux de clientes américaines qui inquiètent Kamlyn, mais plutôt l'arrivée d'un certain discours en provenance des États-Unis. Pendant ce temps, à Fargo, on s'habitue à la réalité Posture Road. L'ancienne clinique d'avortement éverge maintenant un collectif d'artistes et Tammy est toujours propriétaire du bâtiment. De temps en temps, elle s'y rend pour récupérer son courrier. Un rappel de sa bataille perdue. Comme plusieurs militantes pro-choix, Tammy refuse de s'avouer vaincue. Elle tient bon entre les allers-retours incessants et les manifestations anti-avortement devant sa clinique. Tammy le fait pour ses patientes, qui viennent de plus en plus loin, dans un pays toujours plus fracturé, où la question de l'avortement ne semble jamais tout à fait réglée. Il y a une des appels pour ses knows-titrage C'est parti !